Le succès des voyages linguistiques de l'Angleterre, les Etats-Unis ou encore le Canada sont prisés par les jeunes français pour apprendre l'anglais. Mais d'autres pays se révèlent de plus en plus attractifs. C'est le cas du Japon dont la culture fascine. Margot, 15 ans, a réalisé son rêve cet été en visitant le pays du soleil levant. C'est un reportage d'Ophélie Djamataris, Joe Mataris, Jean-Vincent Molinier et Sophie Planck. Nous sommes à la fin du mois de juin. Margot, 15 ans, prépare sa valise pour partir à l'autre bout du monde. Quand je pars un mois, il faut que je mette beaucoup d'habits parce que je ne suis pas sûre que là-bas je pourrais faire des lessifs comme je veux. Il ne faut rien oublier, sa maman est là pour y veiller. Ça va, je t'en montrais ? Oui, vas-y. Alors c'est bon, ça va, ça se prépare ? Oui, je pense que j'ai tout pris. T'as pensé ? Passeport, carte de vaccination, visa. Dans quelques jours, l'adolescente s'envolera pour le Japon, mais pas pour des vacances. Margot, qui étudie la langue nippone depuis 6 mois, va parfaire son apprentissage au pays qu'il a tant fait rêver. Mes grands-parents et mon oncle sont déjà allés au Japon et quand je regardais les photos, ça me faisait rêver avec les grandes villes, mais aussi les grandes plaines, les temples et tout. Franchement, c'était magnifique et ça donnait envie d'y aller. Un mois à l'étranger et toute seule quand on a 15 ans, c'est une aventure excitante. Mais pour les parents, c'est plutôt l'angoisse. Il y a tout ce qui est lié au Japon, qu'on ne maîtrise absolument pas, les tremblements de terre, les tsunamis et autres. C'est pas simple à gérer, mais on n'y peut rien, donc on vivra avec ça le temps du voyage. Pour se rassurer, les parents de Margot ont choisi de la faire partir avec une association. Pour 4000 euros, elle profitera d'un logement chez l'habitant et de cours quotidiens de japonais. Allez, attendez-toi ! Margot a traversé le globe pour rejoindre la ville de Chicago, au sud du Japon. Loin des grandes agglomérations nippones, c'est en pleine campagne que nous retrouvons la jeune lycéenne. On est devant un temple qui n'est pas devant ma maison avec quelques décorations. Le mélange de tradition et de modernité, c'est aussi là qu'on voit avec les temples qui côtoient les buildings ou les maisons. Un tout nouvel univers pour Margot. Son arrivée il y a deux semaines n'a pas été si évidente que ça. Au début, on se sent vraiment déboussolés et on est vraiment perdus. Mais en vue, on n'est pas tout seul et moi je suis contente d'être avec des gens de l'association parce qu'on partait vraiment les mêmes choses. Et si on a des problèmes ou quoi, on peut en parler avec eux parce qu'ils ne sont pas non plus du pays. Du coup, ils peuvent comprendre ça aussi. Les autres élèves de l'association, Margot doit d'ailleurs les retrouver ce matin au lycée de la ville. Et pour s'y rendre, elle doit prendre un bus. C'est rapidement devenu une habitude. Quand on est en campagne, il passe je crois que depuis trois heures. Donc c'est pas très pratique mais on n'a pas le choix. Elle retrouve ses copines de classe qui viennent elles aussi du monde entier pour apprendre le japonais. Elles ont 20 heures de cours par semaine. Ce matin, c'est jeu de devinettes et de mimes. En quelques jours seulement, Margot a déjà fait beaucoup de progrès, y compris en lecture. Ce qui n'est pas sans impressionner son professeur. Le niveau de Margot est assez élevé. Elle comprend quasiment tout ce que je dis. Non ? J'espère. Et une fois les cours terminés, en échange scolaire, on vit à la japonaise à 100%. C'est la chambre dans laquelle j'habite pour un mois. Une chambre traditionnelle avec sculpture en bois et porte en papier. Mais elle se félicite tout de même de dormir sur un vrai matelas. Je leur passe sur un futon. C'est plutôt cool parce que ça n'a pas l'air très confortable. Et pour un mois, je suis contente d'avoir un lit quand même. Chez les Tanaka, famille d'accueil bénévole, on fait la cuisine tous ensemble. Un bon moyen de parfaire son vocabulaire. Elle m'explique comment on va poser la salade. Vous arrivez un peu à communiquer ensemble ? C'est un peu compliqué mais ça va. C'est un mélange anglais, de japonais, de gestes aussi. Maintenant, elle arrive à tenir de bonnes conversations en japonais. Ma famille en est très honorée. Au-delà de la langue, l'adolescente s'imprègne de toute une culture. Tel un voyage initiatique, Margot reviendra en France littéralement changée. Elle a...